Et le plan de trading de Smart Bourse, comme chaque lundi à 12h30 avec les équipes d'IG qui nous accompagnent cette saison. Alexandre Baradez est avec nous en plateau, chef analyste chez IG. Bonjour Alexandre. Bonjour Grégoire. Merci beaucoup d'être là. L'air est un peu plus respirable désormais sur les marchés depuis quelques semaines. Alors ce n'est pas encore, on va dire, l'enivrement des cimes. On reste autour de 6400-6450 points pour le CAC 40. Mais on constate qu'il se passe quelque chose séance après séance. Oui, il se passe quelque chose. Il y a eu deux boosters en fait. D'abord une série de mauvais chiffres finalement américains. Des indices d'activité qui se contractent aussi aux Etats-Unis, qui sont contractées partout d'ailleurs. PMI composite sous les 50 en Chine, en Europe et aux Etats-Unis. Et ça, les marchés ont bien aimé parce que forcément, ils cogitent par rapport à la Fed, aux discours qui pourraient évoluer. Même si, Jean-Paul a eu des propos plus équilibrés la semaine dernière. Mais en rappelant toujours qu'il y a un objectif, mandat des prix, stabilité des prix qu'il fallait tenir. Mais la première vague de détente s'est faite sur des bad news is good news. Et ensuite, fin de semaine dernière, la Chine, ces rumeurs de politique zéro Covid, possiblement assouplie, démentie au cours du week-end. Pour autant, un marché chinois qui n'a pas rendu ses gains ce matin. Et donc, on voit toutes ces valeurs cycliques, croissance au cycle, le luxe en Europe par exemple, qui a bien aimé ça. Et donc, il me semble quand même qu'on arrive maintenant un petit peu au bout de cette phase où bad news is good news. Et espoir que les banques centrales deviennent plus accommodantes. Finalement, le communiqué de Jérôme Powell, enfin le communiqué de la Fed, il y avait quelques éléments un peu plus souples quand même dans ce communiqué. Très clairement. Et Jérôme Powell a ensuite eu des propos qui ont moins de plu au marché. Mais le communiqué était quand même moins agressif que le précédent. Donc ça, il semble quand même que dans le rebond qu'on a eu sur les marchés américains, les marchés européens, soit quand même déjà pas mal consommé. C'est-à-dire que cet effet attente de quelque chose par rapport à la Fed, c'est consommé. Bad news is good news, c'est un peu consommé aussi. Et parce que face à ça, on a de la macro qui n'est pas géniale. On a vu ce matin encore en Chine. On attendait un rebond des exportations en octobre. C'est une baisse d'exportation. Des plus 4, on est à moins 0,7 je crois. Et pareil pour les importations. Elles se tassent également. Donc ça donne quoi ? Ça donne un tableau de la Chine domestique qui reste faible via les importations. Et les exportations qui ne rebondissent pas, ça donne un tableau d'ensemble de l'économie mondiale qui est toujours sous pression. Et il me semble qu'à un moment donné, pour que les indices aillent plus haut, il va falloir qu'il y ait des vrais boosters. C'est-à-dire que soit les perspectives de bénéfice des entreprises accélèrent à nouveau à la hausse. Ce n'est pas le cas pour l'instant. Que la macro s'améliore à nouveau, ce qui n'est pas le cas pour l'instant. Ou que, et on verra jeudi, que l'inflation américaine d'un seul coup commence à marquer des paliers à la baisse qui soient assez significatifs. Sinon le risque, et c'est ce qu'on va voir sur les graphiques, c'est qu'on commence à arriver un peu au plateau de ce rebond. Et qu'on a à nouveau des oscillations. Je pense quand même que les supports sont là pour tenir. Ils sont assez costauds. Mais des oscillations où le marché n'est plus réellement de carburant pour aller beaucoup plus haut. Quand on regarde le graphique du CAC 40 sur une période hebdomadaire que vous nous proposez Alexandre. Effectivement, on voit bien ce rallye d'une dizaine de pourcents là. Sur la fin du graphique effectivement. A quel type de résistance technique on se heurte aujourd'hui ? Alors déjà, l'aspect support, c'est ça qui me paraît important. C'est-à-dire que ces niveaux de support, ça fait des semaines, même des mois qu'on les a mis en place. Et on disait, voilà, ces zones, il y a peu de chances que le marché s'engouffre durablement dessous. Parce que, c'était déjà des gros niveaux techniques. Parce que les multiples sont quand même pas mal étendus. Parce que le marché a encaissé beaucoup de mauvaises nouvelles. Donc ces trois zones, en fait, qui convergent dans un espace de 5600-5800 à droite, c'est vraiment le socle. Et je pense qu'il y a de bonnes chances. Et ça, c'est un vrai gros point bas. Ça y reçoit à ce stade. Pour casser, pour moi, ce que vous disiez, il y a 15 jours, il faut qu'il y ait un truc où on n'ait pas vu arriver, un black sword, quelque chose qui perturbe tout le monde beaucoup plus que ce n'est le cas jusqu'à présent. Et donc, là, on a rebondi par rapport à ça. C'était notre scénario de plutôt jouer le rebond que les ventes il y a déjà quelques jours. Maintenant, on commence... Alors, on va voir sur le graphique suivant, qui est un peu plus court terme, qu'on a commencé à franchir les 6004. Et on voit que 6004, c'était la zone, le point de septembre, avant la grosse rechute qu'ils avaient testé sous les 5007. On a repris ça en une droite, quasiment, en une droite, assez rapidement. On voit aussi qu'il y a des niveaux techniques, de résistance, des niveaux de mars, des niveaux de doute, qu'on commence à avoir maintenant. Et puis, il y a aussi le spectre, la perspective du niveau d'août, le sommet d'août, avant que Jackson Hole et que Jérôme Powell calme un peu tout le monde. Il me semble que, vous voyez, la convergence de l'oblique, plus des niveaux horizontaux à 6600, cette zone de 200 points va être dure, selon moi, à franchir d'un coup. Que le marché cherche à challenger un peu à court terme, possible, mais je serai plus neutre à court terme. Autant qu'un jour, je pensais qu'il fallait plutôt jouer les accélérations, au temps-là, je pense qu'il y a un risque reward à la hausse, donc une espérance de gain par rapport au risque-prix, qui n'est pas forcément génial à la hausse. Et j'ai l'impression qu'on a plus le risque, dans un contexte macro qui est assez moyen toujours, d'avoir des histoires de reflux, en fait. Que ce ne soient pas des cracks non plus, par exemple, un CAC pourrait revisiter des zones l'oblique inférieure, support, des zones à 6300, je pense qu'on peut la revisiter, et passer encore un petit peu en dessous, vous voyez. Ce que je sois actuellement, c'est moins des signaux d'achat. Si, en revanche, on tombe sous les zones de 6400, 6300, 350, 20 heures qui viennent, je pense qu'il peut y avoir un appel d'air à la baisse, facilement de 200 à 300 points. Ce qui est intéressant, parce qu'on a tous en tête la séquence estivale, qui a été une forme de répétition du pivot espéré de la réserve fédérale américaine. Bon, le CAC avait repris autour de 10%, enfin, les indices européens avaient repris autour de 10%, mais le Nasdaq, pendant cette période-là, avait repris 20% et plus. Et ça, ça avait sans doute marqué les esprits du côté de la réserve fédérale américaine, laissant entendre que c'était quelque chose qu'on ne voulait pas voir à ce stade du resserrement monétaire. Attention à ne pas répéter ce genre d'erreur, d'une certaine manière. Oui, la Fed pilote. Elle pilote vraiment, on le voit d'ailleurs, on le voit dans sa façon de communiquer en fonction des mouvements de marché. Quand, effectivement, les marchés sont beaucoup trop optimistes, que la volatilité retombe trop vite et que les indices rebondissent trop fortement et que les taux, finalement, commencent à repartir aussi un peu. Donc ça, c'est assouplissement des conditions financières. Ça veut dire, du coup, que les conditions de crédit vont être à nouveau un petit peu moins chères à un moment donné. Et ça, c'est pas ce que veut la Fed actuellement. La Fed ne veut pas un durcissement excessif. On a eu plusieurs membres, certes, des colombes le dire. Et même Jérôme Paul a parlé des effets retards dans la politique monétaire dont il faut tenir compte, donc pour ne pas aller trop loin non plus. Mais il ne veut pas non plus que ça bascule du versant trop accommodant, en condition trop souple. Et donc, c'est ce pilotage auquel on va devoir s'habituer, je pense, encore pendant plusieurs mois, qui fait que, selon moi, on va éviter des cracks, mais qu'il n'y a pas de quoi voir des indices reprendre 15% à l'une droite. Et la conférence de presse, la semaine dernière, faisait part de ces éléments-là. Il y avait des choses pour les haussiers, des choses pour les baissiers. Justement, c'est cet affrontement qui fait que les marchés, finalement, ont d'abord grimpé à la première partie de la conf et puis ensuite, on lâchait. Mais je pense qu'il n'y a peu de chances d'avoir à nouveau des cracks de 20-30%. Donc, si après, on passe les indices, le Dow Jones, par exemple, pour analyser ça. Sur la partie américaine. On voit que la vol aux Etats-Unis, la volatilité, elle est autour de 25. Donc, pour donner quelques niveaux qu'on connaît quasiment tous, en dessous de 20, c'est quand ça commence à aller beaucoup mieux. Au-dessus de 30, c'est quand on commence à stresser un peu plus. Entre 20 et 30, c'est une zone médiane, mixte. Typiquement, ce que la FED, finalement, veut, c'est qu'elle ne veut pas une volatilité excessive. En Europe non plus, d'ailleurs. On entendait des membres de la BCE, Villeroy, parlait d'éviter le stress sur les marchés. Mais on ne veut pas non plus une volatilité trop faible qui rend les conditions trop souples. C'est-à-dire qu'il a besoin de, dans son discours, à travers son discours, Jérôme Poel, maintenir des conditions financières, les conditions de marché suffisamment restrictives pour espérer que la politique monétaire n'ait pas besoin d'aller au-delà du nécessaire en matière de restrictions. Oui, parce que... C'est un équilibre... Et la politique a ses effets, quand même, sur l'économie. C'est vrai que le troisième trimestre, il va être, je ne dis pas en trompe-l'œil, parce que c'est une réalité, il y a eu un beau repos de la croissance au troisième trimestre, mais les datas court terme, les chiffres avancés, là, du troisième trimestre, octobre notamment, on voit quand même que ça ralentit. Sur les objets, ça ralentit. Sur l'activité, ça ralentit. On a vu les PMI récemment, services et manufacturiers, ils sont en dessous de 50. Ça ralentit. Donc, ça, il faut s'en tenir compte dans les perspectives des entreprises. Anecdote, on a vu qu'Apple, aussi, commençait à être un peu plus prudent, maintenant, après ses résultats. Moi, je pense qu'effectivement, si on prend le Dow Jones, on voit qu'on arrive aussi à deux niveaux importants. On voit, en fait, une oblique qui prend tous les sommets. Il y a le sommet post-Covid, et puis il y a des points hauts intermédiaires. Et on relise ces points hauts, donc on est revenu au contact de ça. Habituellement, ce genre de signaux, c'est plutôt pas mal. C'est-à-dire qu'on tape plusieurs fois, puis on revient, c'est-à-dire qu'il y a une résilience, on a envie de passer au-dessus. Moi, je dirais, oui, tant on ça, tant on la cassure, s'il y avait autre chose pour soutenir. Le rallye, on en a parlé, il s'est fait sur des choses qui sont des choses d'anticipation de marché. Et la Fed ne veut pas que ça aille trop vite de ce côté-là. Donc, à un moment donné, je pense que ces zones médianes, d'ailleurs, entre le point haut et le point bas, les zones un peu médianes, je pense que cette zone des 30 2005, même si on est dépassé un petit peu à court terme, qu'on cassait un peu le Fibo 23-6, etc., je ne verrais pas le rallye repartir. Donc, je serais un peu prudent sur la hausse à court terme. Et de la même manière que pour le CAC, si on commence à avoir, par exemple, un Dow Jones qui repart dans les heures qui viennent sous 32 000, qui est à chez 1,5-2 %, je pense qu'on aurait quand même un reflux. Et un reflux un peu marqué, entre 500 et 1 000 points, très probablement. Donc, je serais plutôt à ce genre de scénario-là que la hausse pour l'instant. Ce serait intéressant de voir la réaction de marché à la publication de l'inflation américaine ce jeudi. On attend des chiffres encore élevés. Il n'y a pas de doute là-dessus, mais on verra quand même s'il y a des indices, une accumulation de faisceaux d'indices qui permettraient au marché de regarder, d'avoir une lecture peut-être positive, en dynamique en tout cas, de l'inflation américaine. Oui, parce que c'est vrai qu'il y a les deux inflations, vous l'avez dit, il y a l'inflation encore, qui est à plus de 6 %, donc hors alimentation, hors énergie, puis l'inflation globale, headline, qui est à 8 %. Oui, oui, 8. Donc, ça, si on passe de 8,2 à 8, je pense que c'est en partie dans ces prix-là, ou alors, à la marge, il pourrait y avoir encore un petit rebond, mais les bad news, les good news, on ne peut pas être tout à l'heure, tous ces data macro qui allaient dans le sens de la baisse ou autre, plus des indices de prix, des composants de prix qui appartiennent un peu à la baisse, c'était déjà, ou c'est déjà une anticipation d'une inflation, finalement, qui baisse quand même aux Etats-Unis depuis 3 mois, mais qui baisse très, très lentement. Oui, en séquentiel, très, très lentement. Oui, bad news is good news, ça vaut si on a un moment, et le plus vite possible, une vraie baisse de la pression inflationniste constatée aux Etats-Unis. Pour casser cette oblique, en tout cas, elle est beaucoup plus hausse, c'est-à-dire aller chercher les 34 000, 35 000 assez vite, il faudrait qu'on ait un palier assez monumental, c'est-à-dire qu'on passe en gros de l'inflation à 8,2 la fois d'avant, à par exemple à 7%, le marché attend à 8, voilà ce genre de truc, un énorme delta par rapport au consensus à la baisse, effectivement, les taux US partiraient à la baisse, et on aurait un gros moment de hausse, mais ce n'est pas ce qui semble probable pour jeudi. Qu'est-ce qu'on peut dire du court terme, là, si on prend le Dow Jones, toujours comme référence ? On voit bien cette oblique, donc un oblique qui descend, qui donne un peu de résistance, et on voit aussi l' oblique, donc qui était un peu un oblique support pendant quelques temps avant que ça casse à la baisse, et en fait, on voit que ce n'est pas un triangle, parce qu'on est sorti par le bas, mais c'est quand même une convergence de niveaux, et donc c'est une zone dans laquelle le marché va devoir se décider. Donc c'est une zone de posture d'attente pour l'instant, et ce qu'on va surveiller, c'est est-ce qu'il arrive à retaper les 33 000, voilà, et accélérer, moi je ne crois pas à trois scénarios, et s'il y va, je pense qu'il faut être prudent sur l'accélération, attention au bull trap, un mouvement un peu aussi à court terme qui retombe, par contre s'il va sous 32 000 à court terme, je pense que c'est une validation que la résistance oblique en est une bonne, encore à court terme, pendant plusieurs semaines probablement, et qu'on risque de refluer dans des zones qui ne soient pas les 29 ou 28, mais des zones, je pense qu'on peut retomber sur des zones de 31 000 sans trop être mises en danger, mais simplement des oscillations supplémentaires, une phase de consolidation qui suivrait, donc voilà, plutôt un risque asymétrique, si on tombe sous 32 000, d'aller chercher les 31 000 assez vite. Un des facteurs clés à suivre, un des sous-jacents clés dans ces marchés à travers cette année 2022, c'est le dollar, à travers par exemple la parité euro-dollar, est-ce qu'il y a le début d'un apaisement de la force continue et rapide du dollar face à l'euro, Alexis ? Je pense que oui, je pense que oui, parce qu'il y a à la fois l'aspect dollar par rapport à la façon américaine et au delta de politique monétaire qui existait à un moment donné entre les Etats-Unis et le reste du monde, ce delta s'est réduit avec la banque d'Angleterre, ce delta s'est réduit avec la BCE, pas encore réduit avec la Banque du Japon, mais pour autant, on voit que cet écart se réduit. Alors, on peut dire, mais attention, si l'écart se réduit, ce qui est vrai, si la BCE compte trop vite ses taux, c'est resté sur l'euro, donc c'est baissé pour l'euro in fine. Sauf que le marché de change, en fonction de l'anticipation, toute la baisse qu'on a eu en 2022, c'était déjà aussi l'anticipation de ça, que les taux, elle est très écartée, puis se resserrer, puis la question de la balance commerciale européenne par rapport au gaz russe, etc. Ça, c'est déjà quand même beaucoup dans les prix, tout ça. On n'a pas attendu là d'avoir des niveaux à 195, pour savoir pourquoi l'euro baissait, par rapport à quel facteur. Donc, il me semble, et l'euro aussi ne peut pas baisser, il baisse depuis 2021. Ce n'est pas que sur l'accélération des taux de 2022. Les taux, il a accumulé beaucoup de choses et certains dans le marché, on le voit d'ailleurs, sur les positions spéculatives nettes, on voit que depuis plusieurs semaines, ça rebondit quand même. Et d'ailleurs, la baisse de l'euro s'est arrêtée depuis quelques semaines. Donc, moi, je n'irai pas trop du côté négatif sur l'euro. Il a déjà beaucoup baissé. On sait que la BCE est inconfortable avec un euro sous la parité en gros. On a mis un message qui est dans ce sens-là, indiquant que ça a alimenté l'inflation. Donc, on sait ce que ça veut dire, même si on ne vise pas un niveau aussi au niveau de la BCE, quand on dit qu'un euro trop faible alimenté l'inflation, est-ce qu'on ne veut pas qu'il soit beaucoup plus faible que ça ? Donc, je pense qu'on peut batailler quelques temps au niveau de la parité. Je vous ai mis deux niveaux, en fait. Le niveau en dessous, c'est l'oblique qui passe par des creux de 2015-2017. On voit, alors si on zoome, on voit que ce niveau a été respectant le support, puis on se dit en résistance. Donc, c'est un niveau auquel je pense que le marché va jouer quelques temps. Mais on peut rester là-dessus pour l'instant. Et l'idée, c'est qu'ensuite, on vise les 1,05. Mais ça, c'est un scénario de plusieurs semaines. C'est un graphique où on dézoome en plusieurs semaines. L'idée, c'est que le marché se stabilise, mette un peu de temps à se stabiliser vers la parité et ensuite aller chercher l'1,05 qui correspondra à un rebond de la livre un peu plus important aussi, qui correspondra à un Yen qui se renforcerait aussi. Donc, un dollar index, en fait, qui commencera à plafonner un peu de la même manière, je pense, que les taux US peuvent plafonner un peu. On est à 4,7 au moins, on se parle sur le recours à 2 ans, par exemple, pour expliquer que oui, on peut aller chercher les 5, on pouvait... Mais on sent quand même que cette zone, allez, 4,5, 5,5, centrale 5, on n'est quand même pas très loin. Donc, même si on y va, c'est sûr, ça ne plaira pas au marché à action. Ça piquera la baisse, ça peut faire retomber l'euro vers 0,95, mais pour casser beaucoup plus, pour aller beaucoup, beaucoup plus bas, pour que le marché se dise, mon Dieu, 0,95, ce n'est pas un niveau, ce n'est pas une fair value. Il fait des choses beaucoup plus fortes, mais il n'y a pas encore vu, si vous voulez. Moi, je pense qu'on a quand même vu beaucoup de choses. Donc, je n'ai pas de scénario très négatif sur l'eurodoll sous 0,95. Je pense que ça peut batailler vers la parité et je pense qu'idéalement, si on veut se placer un peu long au eurodoll, ça me paraît plus judicieux que se passer short au eurodoll sur les horizons de quelques semaines. Idéalement, on pourrait chercher l'1,05, mais je pense qu'il faut un peu de patience. C'est un peu comme les indices, ils vont atténuer avec un peu d'inertie, le eurodoll peut mettre aussi un peu de temps, un peu d'inertie avant de repartir. On comprend à travers ces graphiques les différents sous-jacents que vous nous avez montrés, Alexandre, on a atteint quand même des niveaux importants à la baisse, en l'occurrence. Et effectivement, il faudrait des game changers, des nouveautés dans le scénario sans doute pour aller beaucoup plus bas et donc l'idée est peut-être celle d'une reconstruction sur ces niveaux déjà atteints. Merci beaucoup Alexandre. Alexandre Baradès, chef analyste chez IG. IG avec nous chaque lundi en plateau pour le plan de trading de Smart Bourse.